Avec cette paramétrisation du contour de la surface de cet espace, on va pouvoir réfléchir à l'intégrale curviligne qui était le membre de gauche du théorème de Stokes, comme on l'a énoncé au départ. Donc on va pouvoir réfléchir à l'intégrale curviligne sur ce chemin-là, le contour de notre surface, du produit scalaire de notre champ vectoriel f par dr. Alors encore une fois, ce dr-là, ça concerne ce chemin, ici un chemin qui est le contour de cette surface dans cet espace en trois dimensions, à ne pas confondre avec ce dr-là, qui concernait le chemin, qui était le contour de cette région dans le plan Oxy, qu'on avait dans ce rappel ici. Alors f, je ne me rappelle plus très bien de ce que c'est, on doit l'avoir un petit peu plus haut, c'est notre champ vectoriel, mais voilà. Donc f, c'est égal à p fois i plus q fois j plus r fois k, pourtant c'est facile à mémoriser, donc on va essayer de mémoriser ça, avec p, q et r qui sont des fonctions de x, y et z. Alors, maintenant, qu'est-ce que ce dr ici ? Qu'est-ce que dr ? Alors dr, c'est égal à dr sur dt fois dt. Et pour résoudre ça, on va devoir utiliser la règle de dérivation de fonctions composées, puisqu'on va devoir déterminer la dérivée de r par rapport à t. Donc on va faire ça dans un premier temps. La dérivée de r par rapport à t, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la dérivée de x par rapport à t, c'est la dérivée de x par rapport à t fois i, plus la dérivée de y par rapport à t fois j. Et alors attention, ici, z, c'est une fonction de x qui est aussi une fonction de t, et c'est aussi une fonction de y qui est aussi une fonction de t. Donc on va faire ça séparément. On a la dérivée de z par rapport à t, c'est égal. Alors, pour trouver ça, je trouve que ça aide de se demander de quelles sont toutes les différentes façons pour qu'une variation de t entraîne une variation de z. Eh bien, z peut varier parce que x varie à la suite d'une variation de t. Donc on a la dérivée partielle de z par rapport à x, c'est une variation de z entraînée par une variation de x, mais x varie à la suite d'une variation de t. Donc on a ça fois la dérivée de x par rapport à t. Mais z peut aussi varier quand y varie. Donc on ajoute à ça la dérivée partielle de z par rapport à y, et y varie à la suite d'une variation de t. Donc fois la dérivée de y par rapport à t. Et voilà la règle de dérivation de fonctions composées. Donc on va utiliser cette expression de la dérivée de z par rapport à t ici, à la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les notations que j'ai utilisées jusqu'à maintenant pour les dérivées partielles, pour que ce soit plus clair. Donc on a plus la dérivée partielle de z par rapport à x, fois dx sur dt, plus la dérivée partielle de z par rapport à y, fois dy sur dt, tout ça fois le vecteur k. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est dr. Et dr, c'est tout ça, donc tout ça fois dt. Et avec ça, on peut exprimer cette intégrale curviligne, on peut exprimer cette intégrale curviligne, comme une intégrale simple, définie sur le domaine de définition de t, c'est-à-dire entre, on a dit que t varie entre a et b, donc cette intégrale qui va de a à b, du produit scalaire de f par dr. Et on se rappelle maintenant des composantes de f, c'est p, q et r, donc dans la direction de i, j et k, qui sont des fonctions de x, y et z. Donc quand on calcule ce produit scalaire, on commence par faire le produit des composantes dans la direction du vecteur i. Bon, je vais quand même réécrire f ici pour qu'on l'ait sous les yeux, et je vais l'écrire à la suite. Alors f, c'est égal à p fois le vecteur i plus q fois le vecteur j plus r fois le vecteur k. Alors j'ai un petit peu raccourci ça, il faut se rappeler que p, q et r sont chacune des fonctions de x, y et z. Donc le produit scalaire de f par dr, et bien c'est le produit de ça par ça, le tout multiplié par dt. Il ne faut pas oublier dt. Donc on va faire ça tout de suite. D'abord dans la direction de i, on a p fois dx sur dt. Donc p fois dx sur dt, plus dans la direction de j, on a q fois dy sur dt. q fois dy sur dt. Et dans la direction de k, on a r fois toute cette expression-là. Donc plus r fois la dérivée partielle de z par rapport à x fois dx sur dt. Plus la dérivée partielle de z par rapport à y fois dy sur dt. Et bien sûr, on n'oublie pas, on multiplie tout ça par dt. Et on va s'arrêter là pour éviter le risque de faute d'inattention. Dans la prochaine vidéo, on réorganisera cette expression pour mettre en évidence cette relation ici. Et on aura donc une expression qui nous permettra d'appliquer le théorème de Green en utilisant ce contour-là. D'accord ? Et avec un petit peu d'algèbre, et bien on devrait arriver à retomber là-dessus. Et on aura alors prouvé, on aura démontré le théorème de Stokes dans ce cas particulier. Sous-titrage ST' 501